En ouverture, on aborde donc la tournée républicaine du président de la République dans le Haut-Togoué. L'étape de Bakoumba aura connu un franc succès de par l'accueil chaleureux réservé au couple présidentiel. Là-bas aussi, la population s'est longuement entretenue avec le chef de l'État sur l'amélioration des conditions de vie. Oumu Ouermi, Barthelbois, Fréjus Ameke, Kenza, Roland Rogombe de la presse présidentielle. Arrivé en toute pompe du couple présidentiel et sa suite dans le département de l'Allée-Coco, notamment à Bakoumba. Ambiance similaire à celle des États précédents. Moment riche en émotions, moment de partage, donc d'échange avec les forces vives de BKB. Comme fièrement les locaux aiment utiliser cet acronyme pour désigner cette ville de Bakoumba qui a connu un développement important dans les années 60, 70 et 80. Elle était l'une des villes les plus prospères du pays grâce à l'exportation du manganèse via le téléphérique qui fut le plus long du monde. La présence du chef de l'État ici est perçue comme une lueur d'espoir. Nous aimerions voir une augmentation substantielle des investissements dans des secteurs clés tels que l'agriculture, le tourisme et les nouvelles technologies qui peuvent générer des emplois et stimuler notre économie locale. L'idée d'un retour à la souveraineté économique de la ville de Bakoumba cadre parfaitement avec la vision du président de la République qui fait du développement de chaque région du Gabon et de l'épanouissement de sa population une priorité. Mon souhait par-dessus tout et par-dessus toute action est le développement. Mais pourquoi on y arrive ? Je demande à tous que les filles et fils de Bakoumba soient unis. Je souhaite voir s'exprimer des valeurs basées sur la solidarité, l'unité et la volonté commune de faire avancer ces départements. Le temps mis à Bakoumba aura suffi pour redonner de l'espoir à ces populations qui jusqu'à ce jour exhumaient beaucoup plus en consolation les souvenirs de l'époque glorieuse. Le président Brice-Retor Oliginkema a promis de dessiner et concrétiser pour la dite population un nouveau chemin.